Musique On a une fleur, de cette fleur on arrive à la transformer d'une différente façon, c'est le côté d'on part de rien pour faire quelque chose. Musique Moi ce qui m'a plu c'était le côté création artistique, il faut imaginer des bouquets, il faut imaginer des compositions. Et après c'est vrai que le contact avec les clients ça me plaisait pas trop au début mais maintenant que j'y ai pris goût en fait. Ce métier s'acquiert avec la répétition du geste comme dans tous les métiers de manuel. Avoir aussi quand même un sens de la créativité, de l'esthétique, l'imaginaire, faire travailler un peu l'imaginaire. Ensuite bien avoir aussi quand même des aptitudes de gestion aussi parce qu'on nous demande pas que d'être des créateurs entre guillemets des artistes. On leur demande d'être des gestionnaires, de faire attention à la matière d'oeuvre qu'ils ont sous la main. Et aussi quand même d'être très impulsif. Une vente en magasin c'est sur 5 minutes. Et en 5 minutes il va falloir avoir tout capté très vite et pouvoir réaliser et faire marcher l'imaginaire en même temps que le client nous parle pour pouvoir créer rapidement devant le client l'assemblage qui va le satisfaire. J'ai choisi le CFA parce que déjà j'aime pas l'école. Et le travail au magasin c'est quelque chose qui est agréable et qui me plaît. Donc je ne me voyais pas faire des études très longues. Donc les cours qu'on a au CFA je pense que c'est pile ce qu'il faut pour avancer dans la vie en fait. Parce qu'il y a le minimum, le français, l'histoire, la culture générale. Mais il y a beaucoup plus le côté professionnel qui est mis en avant au CFA. Tout ce qui est gestion d'une entreprise, comment on gère un magasin. Ce qui est bien aussi c'est qu'on a trois semaines d'entreprise. Et tac il va y avoir la petite semaine de CFA qui va couper quand même un peu du quotidien. Bon sûr il faut se réadapter à un autre rythme mais on évolue de mois en mois en fait. On peut voir une évolution de mois en mois. C'est vraiment on arrive en cours, on apprend des choses et après on les met en application en entreprise. C'est vrai que la formation au CFA DEC c'est une transition entre l'école et vraiment le monde du travail. Le fait d'être en entreprise régulièrement ça m'a permis de développer le contact que j'avais avec la clientèle, donc de cette facilité de parler, d'échanger. Moi ça serait bien de mettre plus les hortensias ou les pivoines, même les tournesols plus en avant. Par rapport à la formation qu'ils font au niveau du CFA, toutes les parties théoriques, quand ils font de la botanique, quand ils font de la gestion, ces choses-là c'est des choses que nous on leur demande pas au niveau de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on est plus intéressé par le travail qui se fait en atelier, qui peut apporter à eux leur savoir-faire et qui peut nous apporter à nous aussi des nouveautés, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux produits, des nouvelles fleurs. Donc c'est un échange entre l'élève qui apprend en CFA et nous qui sommes dans le magasin et qui en même temps apprenons aussi d'eux. Donc c'est un échange des deux côtés, on transmet et nous transmettre. Le métier a beaucoup évolué. D'ailleurs je sens très bien la différence avec les apprentis que j'ai eus en premier, disons sur une 10-15 ans en arrière. C'était des apprentis qui faisaient surtout des formations basiques, on peut dire. Donc faire un bouquet, faire des choses qu'on travaille presque plus maintenant. Et après ça évoluait plus sur le travail, sur la confection du travail, sur le plaisir à travailler. Donc c'est pas seulement le fait de vendre des fleurs, c'est le fait de transformer les fleurs et de leur rendre toute leur noblesse quoi, de leur rendre un aspect agréable, un aspect technique dedans. Et voilà quelque chose qui donne envie d'acheter, qui donne envie d'avoir et d'offrir. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada